Devinez qui doit retourner chez le dentiste la semaine prochaine ? Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de... Ça va être à la carte cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire les énergies à la fois du week-end et début de semaine, comme ça, ça sera fait. Pourquoi je fais ça ? Parce que comme vous le savez, ce week-end, je vais alors pas du tout avoir le temps. Déjà aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une course effrénée où chaque seconde a son importance. C'est horrible, j'ai un emploi du temps qui est absolument abominable pour ce week-end. Bon, vous allez me dire, je l'ai voulu, c'est moi qui ai voulu partir en convention, il y a le rituel qui tombe en même temps, il y a Ostara qui tombe en même temps, il y a mon anniversaire qui tombe en même temps, c'est voulu tout ça. Certes, ok. J'espère que vous allez tous bien. Alors oui, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, je dois retourner chez le dentiste la semaine prochaine. C'est pas beau de vieillir, hein. Et ouais, ça y est, 35 ans, c'est le début de la fin. Moi, je pense qu'à ce rythme-là, à force d'être passionné d'Egypte, je vais me transformer en momie avant ma mort. Parce que ça a déjà commencé avec les cheveux, maintenant je perds les dents, le ventre qui déconne. Il y a plus grand-chose qui fonctionne correctement dans ce corps, moi je vous le dis quand même. À ce rythme-là, je pense que je vais tomber en morceaux, moi. D'année en année, il y a des petits bouts comme ça qui vont partir. Et puis je sais pas, il va y aller 40 ans, je vous ferai autre chose comme vidéo. On fera des vidéos spéciales, make-up, zombie, tout ça. Comment ressembler une momie à 40 ans, voilà. Non, je vous explique, c'est rien de grave. Je pense pas que ce soit grave, en tout cas ça me fait pas mal ni rien. Mais cette fois-ci, c'est de l'autre côté, c'est côté droit. Et j'ai une molaire, un bout de molaire qui vient de se barrer, tout simplement. Alors je pense que c'est peut-être dû au plombage, parce que j'ai cette molaire qui est plombée depuis une vingtaine d'années environ. Et en fait, j'ai un petit picot de dents qui s'est barré. Donc hier, je sentais une fissure. Et puis je me suis dit, c'est peut-être rien, c'est peut-être qu'une fissure, ça sera peut-être pas bien méchant. Et puis aujourd'hui, je mange, mais même pas de la croûte de pain, je mange juste de la mie. Ben la mie n'est pas passée, et hop, un bout de dents, moi. Donc j'ai appelé tout de suite, cette fois-ci, il n'est pas question que j'attende, comme avec ma dent de sagesse. Ah non, non, ça m'a servi de leçon la première fois. Donc je fais plus le con maintenant avec mes dents, je préfère y faire soigner tout de suite, et au moins que ce soit réglé. Donc pensez à moi, j'ai rendez-vous mercredi à 10h. Ils se sont bien souvenus de moi, quand je leur ai dit, je suis venu pour arracher une dent de sagesse juste avant Noël. Ah oui, monsieur Robert, faites bien de nous appeler, c'est très bien, vous avez une bonne initiative, merci madame. Est-ce que je vais souffrir ? Non, ça va aller. Non, je m'en fiche, je m'en fiche. Comme je vous l'ai dit, les dents, c'est trop précieux, trop important. Bon, alors, je fais rapidement un tour des annonces. Je vous rappelle donc que ce week-end, c'est mon anniversaire, je vous dis, j'utilise ça comme ça un petit peu au passage. Pour ceux qui voudraient mon adresse pour envoyer des cadeaux, ou faire un don sur Paypal, tout ça. Oh, le gars vénal, mais jusqu'au bout. Bah ouais, j'ai le dentiste à payer mercredi, donc. Non, donc je vous rappelle que ce week-end, je serai à Clermont pour ceux qui veulent venir me voir à la CGC. Et voilà, vous avez vu, je vous ai fait une vidéo qui est abominable. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, cette vidéo sur le cosplay avec le make-up, quand j'ai vu combien de temps, et que j'en ai gratté de la vidéo pendant le montage, parce que la vidéo faisait un peu plus de 3 heures. Je me suis dit, non mais 3 heures, c'est pas possible. Donc j'ai gratté, j'ai enlevé, et je suis quand même arrivé à 2h20. C'est une vidéo très longue, ça. Mais bon. Donc n'hésitez pas à avancer si vous voulez pas tout voir, ou alors vous regardez par épisode la vidéo. Enfin voilà, faites comme vous voulez. Donc, je vous rappelle, samedi, toute la journée, je serai à la CGC. Vous avez vu à quoi je vais ressembler, donc ça sera un peu Où est Charlie, hein. Donc il faudra me chercher dans la foule. Et aujourd'hui, ce soir, enfin avant de commencer, parce que vous savez que les filles vont débarquer, d'ailleurs on va faire un live sur la chaîne de Stella, c'est sa chaîne Twitch, pas chaîne YouTube, donc sa chaîne Twitch. Et c'est Nessie Stella, je vous mettrai en barre d'infos, là en dessous du titre, je vous mettrai le lien pour nous suivre. Donc on sera en live, et ce sera un live spécial cosplay. Je vais faire des make-up, des coiffures, des machins, on va faire de la couture, on va bien rire, on va passer un bon moment tous ensemble. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live Twitch de Stella. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc juste avant aussi, je vais ouvrir le rituel, parce que c'est aujourd'hui la pleine lune, donc je vais ouvrir mon rituel aujourd'hui. Donc la vidéo, vous ne l'aurez pas, je pense, avant au moins lundi. Pourquoi ? Parce que là, je vais filmer l'ouverture du rituel, afin de pouvoir profiter des énergies de tout le week-end. Je vous l'ai dit, comme la pleine lune coïncide avec Ostara, eh bien c'est parfait, je vais faire d'une pierre deux coups, donc ouvrir la première partie du rituel ce soir au 18. Et dimanche, on fera Ostara et le rituel complet. J'ai pris des fleurs, les amis, ça va être magnifique. J'ai flashé sur des glaïoles, j'adore les glaïoles. Je trouve que c'est une très belle fleur, enfin toutes les fleurs sont très belles. Mais je ne sais pas, le glaïol, il a ce côté un petit peu imposant, parce que déjà c'est une grande fleur, et puis les couleurs sont assez riches. Et c'est une fleur qui va perdurer, puisque du coup c'est un oignon, donc à chaque printemps, à chaque Ostara, puisque le glaïol fleur, si je ne dis pas de bêtises, de mars à juin. Non, il faut le planter de mars à juin, pour qu'il puisse fleurir à partir de août-septembre, c'est ça. Je ne me rappelle plus. Et donc ce qui fait que chaque année, il y aura un champ de glaïoles, ça va être absolument sublissime les amis, voilà. Bon, alors je suis désolé, je vous filmerai la plantation, je vous filmerai le rituel, mais je suis peut-être un bon magicien, mais vous ne verrez pas les fleurs sortir de la terre. On ne va peut-être pas déconner. Donc je vous filmerai au fur et à mesure, quand je les verrai sortir, je vous prendrai des petites photos, tout ça. Et puis quand ils seront complètement sortis, eh bien je vous montrerai les photos, je vous ferai une vidéo. Et ça va être, je pense, absolument sublime. En plus je vous ai trouvé un petit coin de nature, qui va être parfait, un petit coin qui est ancré à la terre. Il y a une petite rivière qui passe, donc en plus on aura les énergies de l'eau, les énergies de la terre. En plus de ça, c'est un petit coin qui est situé sur le passage de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je trouvais que la symbolique était absolument sublime. Et faire tout ça en plus pour Ostara, franchement les amis, j'espère que ce rituel va vous apporter plein de bonnes choses, parce qu'on va y mettre tout notre cœur, et on va faire un truc vraiment magnifique. Voilà. Bon, d'ailleurs, il vous reste encore un petit peu de temps, puisque je vous ai dit, jusqu'au 19 mars, je peux accepter des inscriptions supplémentaires, puisque j'ai prévu, au cas où, j'ai prévu de prendre des fleurs supplémentaires, parce que je connais les retardataires, je les connais, je les connais. Donc j'ai pris, au cas où, de quoi faire en plus. Alors par contre, je ne sais pas si, je ne pense pas que ça arrive, mais si jamais vous étiez 30 à vous inscrire, je n'ai pas pris 30 fleurs supplémentaires. C'est-à-dire que là, j'ai une quinzaine de fleurs supplémentaires. Je n'en ai pas 50. Donc pour vous inscrire, c'est facile. Le petit don sur Paypal de 5 euros, sur mon adresse mail, oeil-dans-lenoir-arrobas-gmail.com. Sinon, vous avez le lien de mon Paypal dans la barre d'infos. Vous mettez bien votre nom, votre prénom, et puis voilà, et pensez bien au paiement entre proches, et pas entre professionnels, parce que Paypal prend des frais. Et puis voilà. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. Voilà, c'est tout. On va pouvoir y aller. Non, si, je vous ai tout dit ? Si, oui, je vous ai tout dit. C'est bon, on peut y aller. Bon, on continue, et on termine la saga sur Alice. Alors, je suis désolé aussi, j'ai regardé pour vous enregistrer les autres parties d'Alice, et je ne sais pas. Ça fait le même problème. C'est-à-dire que je commence à jouer, et le jeu freeze en plein milieu. L'enregistrement ne se fait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc vous savez quoi, les amis ? J'ai pris la décision unilatéralement de faire ma chaîne Twitch pour vous faire des lives, des lives jeux vidéo, des lives cosplay, etc. Afin de, entre guillemets, pas polluer ma chaîne, puisque ma chaîne, c'est quand même plus l'aspect ésotérique, bien-être, magie, etc. Donc je ne voudrais pas polluer la chaîne en mettant des choses qui n'ont pas forcément de lien. Là, je vous ai fait une vidéo spéciale cosplay qui est longue, parce que, voilà, je préférais faire une seule grosse vidéo où je vous livre tout, plutôt que plusieurs vidéos qui traitent du cosplay qui n'ont rien à voir avec la chaîne, tout simplement. Donc je ferai ma chaîne Twitch où dessus on parlera de tout, on fera du cosplay, du make-up, des jeux vidéo, etc. Et du coup, on fera Alice au complet sur Twitch. Voilà. En théorie, en live, si je stream, ça ne devrait pas poser de problème par rapport à de l'enregistrement. En théorie. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est terminé, donc on va pouvoir y aller. Alors, on termine notre saga sur Alice, puisque la saga sur Alice se termine là, le 21 mars. Et on termine avec les jeux que vous connaissez, à savoir le tarot des belles créatures, dont je ne vous ai toujours pas fait la review. Mais tout va bien, tout va très bien. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, tout simplement. On prendra l'oracle des merveilles, l'oracle des esprits guides, les petits dominos et la petite boule de divination. Et on y va tout de suite pour les dominos. Allez, on va essayer d'être professionnel, on va essayer de ne pas trop parler. On va essayer de gagner du temps, un petit peu, parce que de toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, donc vous vous contenterez de ce que je vous donnerai. Allez, c'est parti. Je prends ma petite feuille de pompe. Hop, le premier, nous avons le 0-2. Pour le deuxième, on va prendre celui-ci. Ah, on a le double zéro. Ah, ah, c'est moins bien. Je vais changer, attendez. Et le dernier, le dernier, on a le double as. Le double as, le double as, double, les deux sont vilas à prononcer. Alors, je n'aime pas trop, je n'aime pas trop parce que le 0-2 nous parle d'union, d'association et de collaboration. Mais le double zéro nous parle d'un mauvais présage, d'une mauvaise nouvelle ou de mort. Alors, oui, je sais, ça fait peur, dit comme ça. Mais pour moi, je ne vois pas ça comme un accident, quelque chose de grave. Mais avec le premier domino, et du coup, comme ça fait la jointure avec le 0, je vois plutôt la fin, c'est chiant pour parler parce que ça me coupe la langue, excusez-moi. Je vois plutôt la fin d'une association, quelque chose qui arrive à son terme, la fin d'une collaboration. Ça pourrait être, pourquoi pas, une rupture conventionnelle, pourquoi pas. Ça pourrait être la fin d'un contrat, la fin... Alors, on pourrait extrapoler et dire pourquoi pas la fin, quand on dit fin de contrat, ça peut être aussi un contrat de bail, quelque chose qui se termine, vous voyez, parce que quelque part, le bailleur, enfin le... J'ai mangé le mot. Le propriétaire, quelque part, il a une relation, il a une sorte de collaboration entre lui et le locataire, vous voyez. Donc, pourquoi pas, ça pourrait nous parler de ce type de contrat-là aussi. Ça pourrait nous parler de la fin d'un partenariat, ça pourrait nous parler de la fin d'une union, d'une collaboration. Alors, attention, quand je dis union, c'est pas forcément union sentimentale. Je pense plutôt à quelque chose, que ce soit de professionnel ou qui touche un intérêt commun. Voilà, ça peut être tout simplement la fin d'une aventure, c'est-à-dire que deux personnes qui ont fait ce qu'elles avaient à faire finissent par se séparer parce que leur chemin prenne des chemins, enfin des directions différentes, tout simplement. Mais ici, je vois plutôt la fin, voilà, d'un partenariat, la fin d'une collaboration, la fin d'une union, la fin d'un contrat, quelque chose qui se termine, qui arrive à son terme et qui se termine. Puisqu'en plus, alors regardez, je vais essayer de vous montrer, mais l'image en plus est assez, est assez, regardez, je sais pas si vous allez voir, hop, on voit au début, ils sont deux ensemble, dans le même carré et puis il y a cette zone noire où il se passe quelque chose, un événement et qui fait que les deux finissent par se séparer pour être l'un chacun de l'autre. Ça veut rien dire. L'un chacun de l'autre. L'un séparé, bref, vous m'avez compris. Et je trouve que l'image là des dominos est très intéressante parce que du coup, ça fait vraiment penser à une unité, un binôme, une union, voilà, deux personnes qui étaient solidaires et puis il va se produire un événement, quelque chose qui fait que pouf, ils vont devenir chacun des électrons libres et chacun vont prendre des chemins et des directions différentes. C'est vraiment pénible de parler, ça me fait baver, ça me coupe la langue, c'est chiant, c'est chiant. Allez, on va continuer avec le tarot. Nous avons le set de coupe qui nous parle d'illusion. Carte qui est intéressante parce que du coup, avec ce qu'on vient de tirer avec les dominos, peut-être que ça peut fournir des informations supplémentaires sur le set de coupe. On a ensuite le deux de bâton qui nous parle de décision. Ah, vous voyez, ça commence à se préciser ici. Et on a la carte 6, l'arcane 6 avec les amoureux qui nous parle d'ultimatum. C'est quand même drôle parce que les cartes ressemblent vachement bien aux dominos puisque les amoureux, ici, ça me fait penser à deux personnes, deux personnes qui sont à la fois ensemble mais qui sont différentes. Le deux de bâton, on a à nouveau cette idée comme ça de deux. Et en plus, il nous parle de décision. décision avec ultimatum sur les amoureux, ça évoque ici vraiment un choix à faire, une décision, le fait de se séparer, le fait de trancher ou l'ultimatum aussi, ça peut être l'ultime chance. C'est-à-dire qu'avant de se séparer complètement, il y a cette ultime chance de... On essaye de sauver les meubles, si ça vaut le coup de sauver les meubles mais si ça ne vaut pas le coup, on laisse tomber. Et le dos de deck, on a le cavalier d'épée qui nous parle d'idéalisme et c'est drôle parce que le cavalier d'épée, regardez, on dirait des jumelles. Donc on a encore cette notion de double, de duo, de binôme. Pour moi, il y a vraiment pour... Ouais, soit pour ce week-end, c'est soit pour ce week-end, soit pour ce début de semaine mais il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme. Alors, ça peut être quelque chose aussi que vous avez voulu, c'est pas forcément quelque chose que vous allez subir, c'est-à-dire que si chacun... Bah tiens, je prends une relation amoureuse où on prend conscience que l'un et l'autre, bah on reste ensemble plutôt pour les enfants, pour la maison mais il n'y a plus vraiment de sentiments, il n'y a plus... Donc du coup, on prend la décision chacun de se séparer, de faire les choses à l'amiable, voilà, merci, on reste bons amis et puis chacun sa route. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être une relation par rapport à l'amitié aussi, pourquoi pas à la famille, même si la famille, honnêtement, il n'y a pas franchement d'indice qui pourrait faire penser à la famille. Donc, la famille, vous en prenez, vous en laissez, d'accord ? Mais en revanche, je ne sais pas pourquoi, je pense quand même beaucoup à l'aspect professionnel. Professionnel ou le fait de travailler sur un projet commun, comme je vous ai dit. Ça peut être deux personnes qui vont arriver à la fin de leur projet, c'est-à-dire que le projet a vu le jour ou maintenant, il est passé entre d'autres mains et par conséquent, il n'y a plus de raison de continuer à bosser ensemble puisque aujourd'hui, le projet, il arrive à son terme. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de quelque chose qui se termine parce que le set de couple avec l'illusion, ça pourrait aussi faire référence, je vous ai dit, je vous ai pris l'exemple du couple parce que ça me parlait bien mais voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on reste ensemble pour les enfants, pour la maison, pour ceci, pour cela, c'est vraiment pour sauver les meubles, pour donner l'illusion, pour donner l'apparence que tout va bien mais non, ça ne sert à rien, on ne reste pas avec quelqu'un pour la voisine, pour les amis, pour... Non, quand ça ne va plus, ça ne va plus et il faut prendre la décision de couper, quand il faut couper, il faut prendre la décision de se séparer. Pour moi ici, ça pourrait parler de séparation, mais séparation aussi, comme je l'ai dit, amiable. Je vais regarder avec l'orax des merveilles ce que je vois derrière le... C'était quoi ? C'était le cavalier d'épée. Derrière le cavalier d'épée, on a le 9 de pentacle qui nous parle de récompense. Donc peut-être que ça peut être quelque chose... Et le 6 d'épée avec le détachement en dessous. Donc ici, ça pourrait pourquoi pas évoquer le fait de terminer quelque chose qui est... qui pourrait devenir négatif ou qui pourrait devenir toxique avec le temps si ça continuait et par conséquent, il vaut mieux prendre la décision tout de suite et ça pourrait être un mal pour un bien. On va regarder, on va regarder avec l'orax des merveilles ce que ça peut venir compléter. Alors, on a les huîtres qui nous parlent d'isolement justifié. Ok, donc là ici, on a à la fois une sensation de protection, le fait de se protéger, de se fermer comme une huître. Peut-être que... Alors, ce que je suis en train de tirer, ça peut être un lien avec ce qu'on a tiré avec le tarot, ok ? Mais du coup, les huîtres pourraient nous parler d'un aspect individualisme. Peut-être que vous allez mettre un terme à quelque chose parce que l'autre est trop dans l'individualisme, parce qu'il est peut-être trop fermé, peut-être parce qu'il a des choses à cacher. La clé, le destin secret. Donc la clé, si la clé sort, c'est qu'on nous parle ici de blocage. Il y a forcément un blocage quelque part ou alors la relation ou la situation est bloquée elle-même et par conséquent, peut-être que la solution en fait, c'est de se débarrasser, de se délester de la situation. Vous n'avez peut-être pas encore l'outil nécessaire. Le 10 de cœur, le début de la fin, voilà. Bon, ben au moins, ça nous confirme. Ça nous confirme. Donc, les lunettes, la vision troublée, ouais, ça colle bien avec l'illusion du coup. Donc pour moi, ça me confirme bien ce que je vous disais, à savoir que pour ce week-end ou pour ce début de semaine, il y a quelque chose qui va être arrêtée. Vous allez mettre un terme à quelque chose. Mais j'ai la sensation que c'est vous, peut-être, qui allez prendre la décision. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne supportez plus ou que vous ne voulez plus vivre. Alors, ça peut être, ça peut être, pourquoi pas, avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une situation que vous ne voulez plus vivre. Une situation qui ne vous convient plus. Une situation qui est arrivée à son terme, qui est probablement stérile parce que les huîtres peuvent aussi parler d'un espèce terrible du fait qu'elles sont fermées. Par conséquent, elles ne communiquent pas avec le monde extérieur. Elles sont comme ça, un petit peu sectaires, fermées dans leur environnement, dans leurs bulles, dans leurs coquilles. Donc, il n'y a rien à faire, tout simplement. Et ça revient à gaspiller du temps, d'essayer de l'ouvrir, de machin, de non, autant, allez hop, on continue d'avancer et puis voilà. mais pour moi, il y a vraiment ici une décision qui va être prise, le fait d'arrêter quelque chose. Vous êtes en ce moment dans une période où soit vous êtes arrivé au terme, au bout du bout, il n'y a plus rien à faire et maintenant, il va falloir couper, il va falloir prendre la décision d'arrêter ça, tout simplement. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle des esprits guides. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une sensation de ras-le-bol aussi. C'est-à-dire que vous en avez marre, là, vous ne supportez plus cette situation ou cette relation, vous ne voulez plus, vous n'avez plus envie soit de vous investir, soit vous ne voulez plus tout simplement continuer, mais il y a une sensation de ras-le-bol aussi. Je sens une certaine forme de lassitude et par conséquent, oui, ce sera certainement vous qui allez prendre la décision de rendre de courant couper cette chose, cette situation, cette relation parce que stop, vous en avez marre, vous avez atteint vos limites et stop maintenant, vous ne voulez plus, vous n'avez plus envie. Alors, on a l'inattendu avec le guépard. L'inattendu, j'ai envie de dire, c'est assez logique parce que si actuellement vous vivez quelque chose d'un petit peu routinier, d'un petit peu quotidien, préparez-vous à un événement qui n'était pas prévu, justement. Et c'est peut-être cet événement imprévu, c'est ça aussi. Je vous l'ai dit, le zéro et puis le double zéro, concrètement, ça peut aussi représenter ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne prévoit pas, ce que l'on ne connaît pas. Il y a cette notion d'invisible, cette notion de je ne sais pas qui fait que quand ça va venir, quand ça va se présenter, eh bien, c'est là que ça va vous faire prendre une décision. Et on a la transition avec le scarabée qui me fait penser à Képri, le dieu égyptien. Alors, justement, l'inattendu et la transition, eh bien, je trouve que ça résume très bien notre tirage dans le sens où, effectivement, ici, on nous parle d'un événement, un événement imprévu et imprévisible qui va se produire et qui sera à l'origine de cette transition puisque, en prenant vous-même la décision d'arrêter ou de couper ou de mettre un terme à quelque chose, à une collaboration, une union, peu importe quoi, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. et c'est peut-être même un mal nécessaire, j'ai envie de dire. Ça pourrait être ça le 9 de Pentacle avec la récompense. C'est-à-dire que c'est peut-être un mal nécessaire. Il faut que vous poursuivez votre route seul ou que vous repreniez les choses seul, que vous en occupiez parce que, soit vous ne pouvez plus compter sur la personne, soit c'est arrivé à terme. Mais voilà, il y a vraiment ici une notion de... On change de position, on change. Il y a une transition ici à quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va changer. On va regarder avec le guidebook ce qu'on pourrait avoir en plus. Le guépard, A, B, C, D, E, F, G, H, G, donc c'est avant le H. Guépard. À la vitesse de l'éclair, le guépard fonce sur sa proie. Il est rapide, tenace, précis, mais peu endurant. Quand il vient vers vous, c'est pour vous préparer à une nouvelle aussi soudaine qu'inattendue. À des changements rapides, un problème non résolu ou un projet immobilisé pourrait bien se débloquer soudainement. C'est marrant, je vous parlais de blocage. Vous pourriez retrouver un objet égaré ou une personne perdue de vue. Un coup de foudre amoureux est possible. Tout peut arriver très vite comme une tornade. Le guépard ne frappe pas au hasard. Il choisit ses proies. De même, ce qui vous attend ne sort pas de nulle part. Vous l'avez mérité. Attendez patiemment. Ne cherchez pas à provoquer votre chance. Elle est en route. Le guépard peut aussi vous conseiller d'être plus attentif à un projet en cours. Assurez-vous d'avoir étudié tous les points de vue et d'avoir vérifié le moindre détail avant de vous lancer dans la course. Pour être efficace sur une courte distance, il faut s'être préparé et être sûr de sa trajectoire au risque de rentrer pour redouille. Et bien, ça fait sourire. Ça fait sourire parce que du coup, la carte du guépard, elle est exactement ce que je viens de vous dire et elle reprend l'ensemble du tirage. Donc, voyez, encore une fois, on a des énergies qui sont très cohérentes. C'est fou, ça. À chaque fois, ça me fascine. Je peux utiliser plusieurs jeux. Ben non, s'il y a un message qui doit sortir, ce sera le même message qu'on retrouve dans toutes les cartes. C'est incroyable. PQR reste. Le S est après. Le Scarabée. Donc, vous avez la sensation de vous retrouver face au vide spatial. Plus rien n'est discernable. Tout a changé autour de vous puis s'est figé. Quelque chose s'est achevé, a été anéanti. Un deuil, une perte, un accident, une séparation, une transformation profonde a ébranlé votre monde. Un cycle se termine. Mais ce n'est pas le bout du chemin pour autant. Rien ne disparaît vraiment. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Imaginez cette fin comme un voyage dans l'espace. Le monde connu laisse place à l'infini. Il n'y a plus d'horizon visible car il n'existe pas. Les frontières ne sont que des conceptions de l'esprit. Il est temps de passer à l'étape supérieure, d'embrasser votre divinité. L'inconnu fait peur, impressionne, rend tout le reste illusoire. Illusoire. Mais il ne doit pas être ignoré car son immensité ne demande qu'à être explorée. Accueillez la venue du Scarabée comme une bénédiction. Il est le symbole des sarcophages. Ben oui, je vous parlais du dieu égyptien car sa divinité accompagne les morts vers la renaissance éternelle. C'est lui qui fait rouler le soleil dans son cycle perpétuel. Sous sa lumière, vous êtes assurés d'avoir tous les éléments nécessaires à votre croissance et à votre évolution. Après avoir franchi le seuil, de nouvelles forces vous seront offertes afin de vous accompagner dans votre transition vers un nouvel état. Non mais alors les amis, c'est fou, c'est complètement fou quoi. C'est fou parce que tout le tirage corrobore le truc précédent. On a d'abord eu avec les dominos, ensuite avec le tarot, avec l'oracle et maintenant les esprits guides. C'est incroyable. Donc vous voyez, pour cette fin de semaine et début de semaine prochaine, attendez-vous vraiment à quelque chose. Alors soit ça peut être l'inattendu, il peut prendre deux formes. C'est-à-dire soit c'est vous qui sur un coup de tête, un déclic, vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre une décision que vous n'auriez pas forcément pensée la veille. Vous voyez ? Et ça peut être ça qui va faire que vous allez être dans cet état de transition, mettre un terme à quelque chose pour changer d'état, changer de forme, changer de situation, changer tout peut-être, pourquoi pas. Ou alors ça peut être un événement, quelque chose que vous allez recevoir un peu comme un coup de massue et qui va vous faire comprendre que non, ok, stop là, maintenant, stop, il faut que je pense à moi, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Vous voyez ? Mais donc soit c'est vous qui allez prendre la décision, la prendre la décision, soit c'est un événement qui va se produire. Allez, on va terminer maintenant avec notre boule divinatoire. Je vous invite à penser à une question par oui ou par non, enfin qui nécessite une réponse par oui ou par non. Et on y va tout de suite. Je vous rappelle que c'est un gadget, d'accord ? C'est pas quelque chose de sérieux, donc la réponse, vous en prenez, vous en laissez, c'est plus pour le côté fun qu'on fait ça, d'accord ? Allez, vous pensez à votre question et c'est parti. Alors, la boule nous dit ça va pas être possible. Voilà, vous interprétez la réponse comme vous le voulez, ça ne va pas être possible. Qu'est-ce qui ne va pas être possible ? Est-ce que la réponse à votre question ne va pas être possible ? Est-ce que c'est la réponse, justement, je ne sais pas si vous avez dit est-ce que je vais avoir bientôt une promotion, ça ne va pas être possible. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de fin et début de semaine. Excusez-moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais tout un tas de gros bisous. Je suis hâte, enfin je suis hâte, mais ça ne veut rien dire Jojo, mais arrête de dire n'importe quoi ! J'ai hâte de vous retrouver pour ceux que je verrai en convention, n'hésitez pas à venir me voir, je ne mords pas, au contraire, ne soyez pas non plus timides. Je ne suis pas Brad Pitt, je ne suis pas Angina Jolie, je suis quelqu'un d'accessible dans la vraie vie, d'accord ? Donc ne m'idéalisez pas, je ne sais pas comment, mais voilà. J'ai hâte de vous retrouver et puis pour ceux que je verrai bien sûr et puis pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vais penser très fort à vous puisque je vais bosser pour vous tout le dimanche. N'oubliez pas, dimanche c'est Ostara, donc vous n'êtes pas obligés de le fêter façon païen. Vous pouvez très bien le fêter avec la chasse aux oeufs, les choses comme ça, d'accord ? Simplement faites-vous plaisir et n'oubliez pas que dimanche c'est aussi la renaissance de la nature. Donc ça peut être ça aussi le cycle de transition, c'est-à-dire que là ça y est, on vit les derniers jours de sombre, d'hiver, etc. Et on rentre dans une nouvelle phase, dans quelque chose de nouveau avec le printemps et la renaissance de la nature. Allez, prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end et puis on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Merci. C'est parti.